Comme vous le savez, l'île Maurice est le premier pays africain à signer un accord de libre-échange avec la Chine. C'est vraiment une grande première. À travers cet accord, la Chine ouvrira son marché de 1,4 milliard de consommateurs au petit pays mauricien. Le marché mauricien est très petit, mais seulement il donne accès à la zone de libre-échange panafricaine. Et donc, l'île Maurice peut être utilisé comme une plateforme pour des échanges transfrontaliers entre la Chine et l'Afrique. Ce qui fait que cet accord entre la Chine et Maurice touche aussi l'Afrique et donc devient un instrument très puissant d'échange commercial, d'investissement et de mobilité entre la Chine et l'Afrique. Maurice joue ce rôle de catalyseur et de plaque tournante entre la Chine et l'Afrique. Et dans ce sens, cet accord de libre-échange avec la Chine est pour Maurice très instrumental et très crucial pour le développement transfrontalier de l'île Maurice. – Sous-titrage Société Radio-Canada